Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on passe à un nouveau chapitre intitulé « Tableur ». Un tableur, c'est un logiciel d'application destiné pour faire les calculs. Parmi les calculs qu'on peut faire à l'aide d'un tableur, l'élaboration des documents, tels que les factures, les bancs, les bulletins, etc. Également, la représentation des données, ce fort graphique. Pour la terminologie d'un tableur, on appelle un fichier d'un tableur un classeur. Un classeur, il contient un ensemble de feuilles de calcul. L'intersection d'une ligne et d'un colon, on l'appelle « CIL ». Il existe un ensemble de tableurs. Le plus utilisé parmi ces tableurs, c'est le tableur Excel de Microsoft. On commence par la gestion d'un classeur. On peut faire un ensemble des opérations sur un classeur, à savoir insérer, supprimer, renommer, etc. Soit en faisant un clic droit sur le nom de, bien sûr, le classeur. Ou bien également en utilisant les raccourcis clavier. Ou aussi à partir de l'onglet « Fichier de classeur ». Alors, on peut choisir une telle opération, par exemple, « Nouveau », pour créer un nouveau classeur. Lorsqu'on crée un nouveau classeur par défaut, on trouve une seule feuille pour la version 2010, 2019 plutôt, d'Excel. On peut ajouter d'autres feuilles en faisant un clic droit sur le nom d'une feuille. Après, on choisit « Insérer » dans le menu contextuel et on valide par « OK ». Comme deuxième méthode, on se dirige vers l'onglet « Accueil », le groupe « Cellules », dans « Insérer », on choisit « Insérer » une feuille. Comme troisième méthode, on fait un clic sur l'outil « Nouvelle feuille » et une nouvelle feuille s'insère. On peut également supprimer des feuilles à partir du classeur en faisant un clic droit sur le nom de la feuille à supprimer et on choisit « Supprimer » dans le menu contextuel. On peut renommer des feuilles en faisant un clic droit sur le nom de la feuille à renommer et on choisit « Renommer ». Après, on tape le nom de la feuille. Comme deuxième méthode, on fait un double clic sur le nom de la feuille à renommer. Également, on peut déplacer une feuille en faisant un clic droit sur le nom de la feuille à déplacer et on choisit « Déplacer ». Après, on précise l'emplacement de la feuille. Par exemple, si je veux déplacer cette feuille en premier, alors je choisis avant la feuille TCT1 et je valide par « OK ». Si je veux créer une copie, je couche la case « Créer une copie ». Comme deuxième méthode, on peut déplacer une feuille en utilisant le clic « Eglisse » avec le bouton gauche de la souris. Également, on peut protéger une feuille contre la modification en saisie à mot de passe et ici, on précise les autorisations pour les utilisateurs. Également, on peut colorer les onglets de chaque feuilles pour l'esthétique de la feuille. Alors aussi, on peut masquer une feuille si on veut masquer une feuille et pour le réafficher, on fait un clic droit sur une feuille et on choisit « Afficher ». Après, on choisit la feuille à afficher et on valide par « OK ». Maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire l'atelier numéro 1. Passons maintenant à la gestion des feuilles de calcul. Une feuille de calcul est plutôt à la gestion des cellules de la feuille de calcul. Une feuille de calcul, c'est un tableau. Il contient un ensemble de colonnes. Pour chaque colonne, on désigne par un alphabet et un ensemble de lignes. Pour chaque ligne, on la numérote par un numéro. L'intersection de la colonne et la ligne nous donnent la référence de la cellule active. Et si la cellule active, c'est C3. Pour saisir un texte, on active la cellule par un clic et on saisit le texte, ou bien la formule, ou bien la date, ou n'importe quoi. Alors, je choisis par exemple la cellule C3 et je tape « Bienvenue dans Excel 2019 ». Pour mettre en forme le texte, on fait « Sélectionner le texte » et dans l'onglet « Accueil », on peut modifier la police, la taille, la couleur, le style, etc. Alors, on peut faire le traitement de texte à l'aide d'un tableau. Pour faire des tableaux en Excel, on saisit, soit on saisit le texte, après on ajoute les bordures, ou bien dès le début, on sélectionne les cellules et dans l'onglet « Accueil », on choisit les bordures, puis toutes les bordures. Donc, comme ça, on fait un tableau dans Excel. Après, on passe pour remplir le tableau. Lorsqu'on remplit le tableau, on passe à la mise en forme. Je sélectionne les cellules et, toujours dans l'onglet « Accueil », on peut modifier la taille, la police, le style, la couleur, etc. Alors, on choisit une tra couleur de terre. Également, on peut faire la même chose pour ces cellules. Bon, ici, pour la case, ou bien pour la cellule, plutôt nom et prénom, elle est cachée par la cellule adjacente classe. Alors, pour afficher le contenu de cette cellule-là, soit on fait un clic droit sur le nom de la colonne et on choisit l'argeur de la colonne. Ici, on précise une largeur, par exemple 20, et on valide par « OK ». Ou bien, comme deuxième méthode, on utilise les bordures de la colonne. On glisse vers la droite pour augmenter la largeur de la colonne. Donc, on va faire la même chose ici pour la colonne « Groupes » et pour la colonne « Date de naissance ». Et également pour la colonne « Adresse ». On peut faire la même chose ici pour les lignes. Alors, pour changer la hauteur des lignes en même temps, alors on sélectionne toutes les lignes et on augmente la hauteur d'une ligne pour augmenter la hauteur de toutes les autres lignes. Donc là, on remplit notre tableau. Maintenant, si on veut fusionner ces trois cellules, on sélectionne la cellule et dans l'onglet « Accueil, Groupe, Alignement », on choisit « Fusionner les cellules ». Alors, « Fusionner les cellules », « OK ». Donc là, on a fusionné les trois cellules. Alors, pour écrire « TCT1 » au centre de la cellule, on choisit l'alignement « Au centre ». On fait la même chose avec ces trois cellules. Alors, « Fusionner », « OK » et on choisit « Au centre » pour centrer le texte de la cellule. Maintenant, si on veut ajouter une ligne de tableau, Alors, on peut faire un clic droit sur une ligne et on choisit « Insérer » ou bien « Insertion ». Donc là, on peut ajouter un autre élève. Également, on peut ajouter une colonne, par exemple une colonne entre groupe et date de naissance, en faisant un clic droit sur la colonne « E » et on choisit « Insérer ». Ici, par exemple, la colonne « E-mail ». Vous pouvez aussi faire une orientation du texte avec un angle en utilisant l'outil « Orientation de texte ». Vous pouvez préciser l'angle d'orientation, par exemple 15. On valide par « OK ». Maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire l'atelier numéro 2. Alors, atelier numéro 2. Maintenant, passons pour faire la représentation des tables statistiques en des graphiques statistiques. Alors, premièrement, on sélectionne le tableau à transmettre en graphique. On passe à l'onglet « Insertion » et on choisit un type de graphique. Ici, on trouve un ensemble des graphiques. Donc, on choisit un type de graphique convenable. Par exemple, ici, on choisit « Histogramme ». Et Excel, elle crie et insère le graphique. Alors, ici, on active le graphique. On trouve des onglets « Création de graphique » et « Mise en forme de graphique ». On peut déplacer le graphique et agrandir ou bien réduire la zone 2 de graphique. Dans l'onglet « Création de graphique », on peut changer le style de graphique. On peut sélectionner les données. Également, on peut ajouter les éléments de graphique. Dans la version 2010, vous allez trouver un onglet qui s'appelle « Disposition » ici. où vous pouvez ajouter les éléments de graphique. Ici, dans 2019. Donc, on trouve les éléments de graphique dans l'onglet « Création ». Alors, on peut ajouter le titre de graphique. Ici, pour le titre de graphique, souvent, on utilise le titre de tableau. Alors, je fais « Copier » et ici, je fais « Coller » le titre de graphique. Également, vous pouvez ajouter le titre des axes pour l'axe vertical et l'axe horizontal. Également, vous pouvez ajouter la légende. Si vous n'avez pas la légende, déjà, alors vous pouvez l'ajouter. Pour la légende, vous pouvez déplacer la légende et la mettre où vous voulez. Également, vous pouvez ajouter l'étiquette de données pour faciliter la lecture de graphique. Alors, ici, par exemple, bord extérieur pour simplifier la lecture de graphique. Alors, également, vous pouvez mettre en forme le graphique à partir de l'onglet « Mettre en forme ». Là, vous pouvez choisir un style de thème pour le graphique. On peut choisir, par exemple, celui-là. Également, alors, pour tout le graphique. Également, vous pouvez choisir des styles « WordArt » pour le texte à partir de « Style WordArt ». Donc, là, vous pouvez choisir un style quelconque. Et vous pouvez modifier les couleurs ici, les couleurs de texte, les couleurs de cadre de texte. Ajouter des effets de texte. Également, ici, vous pouvez changer la couleur de remplissage de graphique. Vous pouvez utiliser des images, des couleurs dégradées, des textures, etc. Donc, vous pouvez mettre en forme le graphique en utilisant ces styles-là et le texte en utilisant ces styles « WordArtArt ». Également, vous pouvez modifier le type de graphique, soit en faisant un clic droit et en choisir « Modifier le type de graphique ». Ou bien, également, à partir de l'onglet « Création », vous pouvez appuyer sur « Modifier le type de graphique ». Ou, également, vous pouvez activer le graphique par un clic. Et dans l'onglet « Insertion », vous choisissez le type de graphique que vous voulez. Par exemple, « Courbe de dimension ». Pour changer le graphique de « Histogramme » à un graphique « Courbe ». Aussi, on peut modifier le type de graphique de la production seulement pour le rendre « Histogramme ». On fait un clic droit au-dessus et on choisit « Modifier le type de graphique serré de données ». Après, on choisit « On choisit le type de graphique serré de données. » Et on valide par « OK ». Donc, on va répéter l'opération. Clic droit. On choisit « Modifier le type de graphique serré de données ». Après, ici, pour la production, on va choisir la courbe. Et pour l'exportation, on va laisser l'histogramme groupé. Et on valide par « OK ». Ici, vous pouvez ajouter un axe secondaire pour mettre deux axes. Ici, le premier axe. Ici, le deuxième. Le deuxième axe. Maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire l'atelier numéro 3. Alors, transformez ce tableau en un graphique « Histogramme » pour la pluviométrie et « Courbe » pour la température. On s'arrête à ce niveau et on termine le chapitre dans une nouvelle vidéo. À bientôt.